Musique Il y a un hôpital à Nancy qui, comme d'autres, ont ouvert des services dans lesquels il existe, c'est très sérieux, des ateliers du rire pour notamment aider, sortir de la maladie des personnes dépressives. Et je vous propose d'y aller tout de suite avec le reportage de Sébastien Abinat. Ok, on se regarde, on sourit et on ne marche pas. Pour beaucoup d'entre nous c'est facile. Mais pour Patrice, rire est une épreuve. A 65 ans, il souffre d'une dépression. Depuis 15 ans, il essaye de s'en sortir, mais se libérer de sa maladie n'a rien d'évident. C'est très difficile parce qu'on vous dit qu'il faut vous botter les fesses, et en fait, vous pouvez vous botter les fesses, ça ne change rien. Il faut une aide absolument extérieure. Il faut une aide hospitalière, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et cette aide, Patrice la trouve ici, au centre psychothérapique de Nancy. Cet établissement traite les cas de dépression grave. Depuis deux ans et demi, rire fait partie des thérapies proposées dans le cadre de séances animées par une professionnelle de santé. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Marianne. Bienvenue pour la séance de rigologie. Alors, Jacques va nous faire passer une énergie positive qui s'appelle Oiza et qu'on va se faire passer chacun notre tour. C'est parti. Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Coucou ! Prochaine, la variante suivante, c'est le RE. Oiza ! Le disque est rayé. Re. Oiza ! Re. Oiza ! Alors, soit que vous attendez qu'il vous tape dessus, RE. Oiza ! Ça vous a été... Oiza ! Oiza ! Re. Ouais. Oiza ! Re. Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Oiza ! Ça va mal finir ! Re. Oiza ! Il ne reste rien. La rigologie et certains exercices ont pour but de ramener le patient dans l'instant présent et ainsi de se couper de ses ruminations et de son syndrome anxieux. Iiii... En un mot, comment vous vous sentez là tout de suite ? Donc, détendu, zen, le jeu. Bien aussi, je vous remercie beaucoup pour votre participation et à la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup. D'après Marielle, le rire est une véritable arme contre la dépression. Elle estime que pour certains patients, le rire agit comme un médicament, un sentiment qu'elle partage avec ce psychiatre. Alors, il y a deux grands groupes de bénéfices. Il y a des bénéfices, j'allais dire, physiologiques. On sait maintenant qu'il y a des études qui ont montré qu'on avait une amélioration, par exemple, de fonctions physiologiques, comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Et puis, des bénéfices psychologiques avec une amélioration, effectivement, de l'humeur. Très vraisemblablement, ça nous permet aussi, peut-être pas d'arrêter, mais de réduire certains anxiolytiques, peut-être de réduire des doses aussi d'antidépresseurs. Mais souvent, on associe les deux. Du coup, quand Patrice ou d'autres patients viennent le voir, le médecin n'hésite pas à lui présenter le rire comme un moyen efficace pour le soigner. Allez-y, installez-vous. Merci. Bien. Alors, ce qui est important, c'est faire des exercices de rire thérapeutique qu'on vous a appris, quelques minutes chaque jour, si possible tous les jours, voir plusieurs fois par semaine pour entretenir le bénéfice. D'accord ? D'accord. Et au même titre qu'un antidépresseur classique, les séances sont prescrites sur son ordonnance. Voilà, M. Schaffer. Je vous dis au revoir ? Au revoir, docteur. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Docteur Rubinstein, dans ce reportage de Sébastien Vila, on voit bien ce patient dépressif qui est en attente. Ça a créé un besoin, les ateliers du rire qu'il avait eus. Il va rechercher cet apaisement. Là, on peut même parler plus que de l'apaisement. Il cherche à guérir à travers ça. Alors, si vous voulez, le rire, ça marche, ça se passe aussi dans la chimie du cerveau et ça fait fabriquer des neuromédiateurs. Il est couramment admis que dans les dépressions, ce qui est le cas de ce patient qu'on a vu, il y a un manque de sérotonine. Donc, il est évident que son état dépressif, sur le plan purement chimique, a été amélioré par ses séances de rire. Il a arrêté ses séances de rire. Son état dépressif a rechuté. Il est très démonstratif, ce monsieur. Oui, le corollaire, le lien est évident. Pour moi, le lien est évident, oui. J'ai une question qui traverse l'esprit. C'est addictif, le rire ? Je veux dire, dans les... Monsieur, il vient chercher son rire. C'est une question idiote. C'est une bonne question. Alors, vous savez, on parle à propos du jogging. Le jogging est addictif. Pourquoi il est addictif, le jogging ? Parce qu'il fait fabriquer des endorphines, des neuromédiateurs, de la morphine, en gros. On se shoot au jogging. Alors, est-ce qu'on se shoot au rire ? On peut se poser la question. En tout cas, c'est naturel. Est-ce qu'il faudrait enseigner ? On a vu, là, on voit dans cette émission que le rire a pénétré dans les hôpitaux. Il y a des ateliers qui sont animés par des médecins. Est-ce que ça devrait faire partie des études de médecine ? Le rire est un médicament ou un outil de prévention, comme peut l'être le yoga, la méditation, etc. On devrait apprendre les techniques de rire. Je ne me dis pas que les gens vont venir rire chez le médecin, parce que chez le médecin, on ne rit pas tellement, en réalité. C'est dommage. Mais le médecin, son premier travail, c'est de dédramatiser la situation. C'est-à-dire que le médecin qui rend anxieux, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, il devrait au moins apprendre à ne pas rendre anxieux son patient. À dédramatiser, y compris une annonce dramatique ? Absolument. Vous pensez que ça devrait être vraiment la mission élémentaire du médecin ? Ça devrait faire partie de la psychologie médicale, certainement. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Docteur, à ce stade de l'émission, elle s'achève, quelle est votre prescription ? Riez cinq minutes par jour, minimum. C'est très sérieux. Cinq minutes de rire par jour améliore la santé. C'est une formidable technique anti-stress, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501